Philippe Gildas s'est éteint, né Philippe le prêtre, le 12 novembre 1935 à Ouré dans le Morbihan. Il était une figure emblématique du petit écran et plus particulièrement de Canal+, puisqu'il a animé pendant dix ans l'émission culte nulle part ailleurs. Après des études de journalisme, Philippe Gildas débute sa carrière chez RTL en 1962, avant de se tourner vers le petit écran sept ans plus tard. Passé chez TF1 puis Antenne 2 où il présentera la chasse au trésor, le journaliste rejoindra finalement Canal+, en 1985, un an après sa création. Deux ans plus tard, on lui proposera l'animation d'une nouvelle émission, nulle part ailleurs, aux côtés d'Antoine de Cônes. Après dix ans de bons et loyaux services, Philippe Gildas tire sa révérence et bascule sur le créneau de midi pour présenter un autre journal. En 2001, après avoir pris brièvement la présidence de la chaîne d'information e-télé, il choisit de se consacrer à la production d'émissions. Fin 2007, il lance la chaîne Vivolta, destinée aux seniors. Il participera ensuite en tant que juré à l'émission de Laurent Ruquier, On ne demande qu'à en rire fin 2010, et animera en parallèle la fausse émission sur la chaîne Comédie. La même année, Philippe Gildas publie son autobiographie intitulée « Comment réussir à la télévision quand on est petit breton avec de grandes oreilles ». Côté vie privée, Philippe Gildas était marié depuis 1984 à Maryse Gildas, ancienne animatrice sur Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada